Alors Sompero Atacama c'est une petite bourgade, comme on l'appelle, qui est un peu perdue au milieu du désert. Alors normalement il est hors de tourisme partout, mais vu qu'on est en basse saison, il n'y a pas grand monde. Et donc là on s'apprête à visiter un peu les environs, donc dans le désert d'Atacama. Donc c'est parti ! Alors ici partout on voit du blanc. Alors c'est pas de la neige, c'est du sel. Il faut savoir que tous les cailloux, en fait c'est des gros morceaux de sel, il y a 96% de sel à l'intérieur. Et pourquoi c'est blanc comme ça ? Parce qu'en fait il y a la condensation qui se crée, donc il y a un petit peu d'eau qui s'accumule. Et donc ça fait une petite cristallisation du caillou. Et c'est pour ça que là le sel est blanc, mais en fait là c'est pas de la pierre, c'est du sel. Et c'est pas de la pierre. Alors là on est dans la vallée de Arco Iris, alors ça comprend plein de formations rocheuses. En fait ça a été transformé lorsque les deux cordières, donc la cordière des Andes et une autre cordière dont j'ai oublié le nom. Quand il y a eu les plaques tectoniques qui ont formé ces cordières, et bien en fait ici c'était un plateau avant. Et ça a fait toutes ces formations rocheuses parce que sous l'effet de la pression entre ces deux cordières, et bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, les cailloux se sont transformés en formations rocheuses assez impressionnantes. Et nous on va aller se promener à l'intérieur. Alors là on est parti pour voir des pétroglyphes. Alors les pétroglyphes c'est ces gravures dans la pierre. Alors perso on n'est pas très fan, mais bon tout autour il y a des lamas, donc ça égaye un peu la visite. Alors là on est à Laguna Serrar, donc on a pris une excursion cet après-midi pour aller voir, donc c'est des lagunes, comme le... Des lagons. Des lagunes. Je ne sais pas. Des lagunes je crois. Non, non, lagunes. Lagunes, lagunes. Donc il y a trois lagunes ici, et il n'y en a qu'une seule où tu peux te baigner. Et en fait la particularité c'est... Que l'eau fait 13 degrés, à peu près. Ouais ça doit être ça. Donc c'est vachement trempeur parce que là je suis en maillot de linge, j'ai hyper chaud. Enfin j'ai chaud. Il fait genre 25 degrés peut-être. En plein soleil ouais. En plein soleil ça va. Mais je pense que l'eau est très très froide, je ne vais pas rester longtemps. Donc en fait moi pour ceux qui me connaissent, vu que je ne me baigne pas quand l'eau est très très froide, je ne me baigne pas. Donc c'est Marie qui se porte volontaire pour se baigner. Enfin ceux qui me connaissent savent que je ne me baigne pas normalement. Je me sacrifie pour eux, pour leur vidéo. Voilà, merci. Donc en fait tu vas faire le test de voir si elle flotte parce que l'eau est très salée, elle a 80% de sel à l'intérieur. Donc elle est censée flotter. Et normalement on ne peut pas couler. Normalement. Bon, si je coule, je vais remettre en question, je commence un régime. Allez. Bon, on y va. Le sacrifiez pour eux. Alors franchement ce n'est pas pire que la potage. Alors ici, l'eau est chaude. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que tu flottes ? Je précise. Ah, essaie de flotter, fais la planche. Attends. Alors je confirme, l'eau est très très froide. Je viens de la toucher. Elle est vraiment très froide. Ça arrive là. Ah, ça me semble qu'il y a un peu de courant dans la lagune. Bon bah alors du coup c'était très très froid. Mais petite chose à savoir pour les courageux, c'est froid que sur les 2 cm de la surface. Et après en tout, elle est hyper chaude. Donc si vous restez assis dans l'eau, franchement on peut rester longtemps. Enfin longtemps. Pas trop longtemps parce que le sel brûle la peau quand même. Mais ça vaut le coup. Ça va. Et après il faut aller se doucher pour enlever tout le sel bien sûr. Parce que je pense que là, la peau elle ne va pas aimer. Alors pour notre dernière journée à San Pedro d'Atacama, on a décidé de faire un petit tour à cheval. Et oui, donc on a un petit peu peur parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de choix depuis à Mongoli. Et puis à Mongoli. Voilà, et puis pour Marie ça fait longtemps, elle en a fait quand elle était petite. Donc on est un peu flippé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada